Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à une conférence sur CDI. Je me présente Antonio, je suis développeur, papa du ParisJoy, papa de Demos France, j'écris des livres sur JavaE. Et donc je vais vous parler de CDI. Qui connaît bien CDI ? Context and Dependency Injection. Qui connaît un petit peu ? Qui ne connaît pas du tout ? Alors, CDI c'est quoi ? Context and Dependency Injection, ça fait de l'injection de dépendance. Ça c'est facile. Pour ceux qui viennent du monde Spring, vous allez voir que l'injection de dépendance est différente. Pour ceux qui viennent du monde Juice et Dagger, ça se ressemble un petit peu plus. Et je suis là pour vous parler de ça. Mais CDI ça fait vachement de trucs en plus. On en est à la version 1.1, on va vers la version 2. Et je vais vous parler aussi de contexte. Ça fait des intercepteurs, des décorateurs. Il y a un bus événementiel, on va voir ça. Donc out of the box, vous avez un bus événementiel. Et surtout, surtout la force de CDI. Et j'en parlerai pas là. Parce que là, c'est un tout à part. C'est une plateforme pour faire des extensions dans le monde Java EU. Et ça c'est pas mal parce que si vous pensez à une extension un peu technique. Donc, soit vous faites avec votre API à vous, votre code à vous, soit vous vous appuyez sur CDI. Et la force, c'est que cette extension, elle devient portable. C'est une extension qui tournera sur Gimbos, sur GlassFish, sur Xper, sur WebView. Donc voilà. J'en parlerai pas, mais gardez en tête que pour CDI, il y a toute une API pour permettre d'étendre Java EU. Pour la petite histoire, CDI vient du monde SIM, puisque c'est le même papa, c'est Gavin King qui a créé SIM. Et ce qui a créé, c'était le spec lead de CDI 1.0 qui est venu avec Java EU6. Donc ça vient du monde SIM, qui s'est inspiré de plein plein de choses. Et puis voilà, on en débarque. Là, on prépare Java EU8, donc on est sur la version 2. J'en parlerai pas trop, mais il y a un léger distinguo entre CDI et Hat Inject. Puisque des frameworks comme Spring implémentent Hat Inject, mais n'implémentent pas CDI. Par abus de langage, ces deux branches-là, on les appellera CDI, pour faire simple. CDI, c'est une spécification, mais c'est des implémentations aussi. Il y en a officiellement deux. Une troisième qui traîne, mais il y en a officiellement deux. Weld, l'implémentation de préférence de JBoss, qui est justement utilisée dans le monde JBoss, Wildfly et JBoss AS, mais aussi dans le monde Oracle, avec Webflow et Glass. Et puis, Tomy. Pour OpenWebbins, qui est l'implémentation Apache, on la trouve dans Tomy et Webflow. Voilà pour la production vite fait de CDI. Maintenant, on va mettre les mains dedans. Enfin, c'est moi qui vais les mettre. Je vais vous montrer CDI avec très peu de slides et du code aussi, pour voir comment ça marche. Alors, soit je vous fais un Hello World sur l'injection de dépendance, soit je vous fais un Hello World sur un bus événementiel. Ou sinon, je vais créer une application. C'est ce que je vais faire. Je vais créer une application Web et je vais vous montrer où je peux mettre du CDI et toujours pourquoi. Donc, pour créer une application Web JavaE, soit on se retrouve demain à la même heure, soit j'utilise un petit outil qui s'appelle JBoss Forge. J'ai fait un tool in action hier. JBoss Forge, c'est, vous allez voir, un outil qui va me permettre d'aller vite, de créer une web app en quelques clics ou quelques lignes de commandes, au choix. Puisqu'il y a la partie Shell, moi je vais utiliser la partie Shell, mais il y a une intégration avec Eclipse, NetBeam et Intelligent. Et ça va me permettre de démarrer vite fait une application JavaE Web avec du JSF, etc. Et vous allez voir de mettre du CDI. Donc, je vais développer une vraie. Je vais créer un book entity, d'accord ? Donc, un machin qui va persister en base avec du JPA. Et puis, je vais avoir un JSF Backing Bean qui va me permettre à des pages Web de faire du crude sur cet entity. Donc, je pars sur une architecture extrêmement plate. Une couche et demie, d'accord ? Et vous allez voir, je vais faire du crude sur un entity. Et puis, petit à petit, je mettrai des choses autour. Allez. Donc, est-ce que tout le monde voit là ? Ouais ? Alors, je vais lancer FORGE. Comme je vous disais, on peut exécuter FORGE en ligne de commande ou sur un IDE. Et en passant quelques lignes de commande, je vais, grâce à FORGE, aller vachement vite. Regardez. Lorsque j'applique sur Tab, il est complète. Donc, ça me permet aussi de taper vite. Je vais créer un projet. CDI Talk. D'accord ? Pas fait. Mon projet est créé. Super. Alors, je vais quand même aller jeter un œil sur mon IDE pour voir ce qu'il m'a fait, ok ? Donc, par défaut, FORGE utilise vachement les défauts. Et par défaut, il utilise du maven. Il y a un plugin qui nous permet de générer un projet en grave. Donc là, par défaut, jbossforge m'a créé une structure de maven totalement vide. Et un pomme XML qui, par défaut, me dit ceci est un Word. Ça fait du Java 7 et j'ai mon plugin Word. Super. Bon, ça, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Ce que je veux, c'est créer un entity qui s'appelle Book. Voilà. Et ça fait quoi, ça ? Et bien, derrière mon lot, jbossforge a mis à jour mon pomme XML en disant, en fait, jpa2, ça vient dans Java 6. Et puis, comme tu me dis que tu veux faire du jpa, je t'ai mis un persistant site-samen par défaut avec une Confibernet. Ça, ça aurait pu être de Black Clips Link ou des choses comme ça. Et puis, par défaut, ton book, je l'ai mis dans un package qui s'appelle Models. Et j'ai mis un ID, en version d'éditeur et des setteurs. Donc ça, ça me permet d'aller vite. Et c'est plutôt chouette. Et bien, je continue. Un livre, puisqu'on va faire du crude sur un livre. Et bien, un livre, c'est un titre, title, et pareil. Par défaut, c'est un titre de type string. Donc il m'a mis ça. Et puis, c'est un ISBN. Hyper important, l'ISBN. On va jouer avec tout à l'heure. C'est un prix aussi. Un livre à un prix. Et pour le coup, je vais dire que c'est un Java Lang Float. Et puis, un livre, ça peut avoir un discount. D'accord ? Pour Noël, des choses comme ça. Mais pour le coup, je vais dire que le discount est transient. Voilà, parfait. Derrière, mon code a été mis à jour. Aucune dépendance à Forge. Dans POMXML, j'ai strictement rien. J'ai pas de fichiers cachés, rien. Je prends la main sur le code quand je... Mais pas tout de suite, parce que quand même, moi, ce qui m'intéresse, c'est générer une application web. Donc là, j'utilise mon ami Forge pour dire, scaffolde-moi des pages pour mon entity book. Et puis, comme en AngularJS, j'y connais rien, je vais faire du JSF. Vous voyez que j'ai le choix. Paf ! Il a fait des tas de trucs. Déjà, il m'a créé un Backing Bin. C'est avec celui-là que je vais pas mal jouer. C'est un EJV Stateful. Derrière, il s'injecte un contexte de persistance. Et si je descends, il a des méthodes qui font du crude. Là, j'ai un FindMyID. Ici, j'ai un Persist de JPA. Voilà. Il m'a créé aussi un WebXML, un BeansXML, un Festist Config et des pages. D'accord ? Des pages pour interagir avec ce BIM d'Antiqui. Est-ce que ça marche, tout ça ? Et bien, je lance mon JBoss. Oui, ça fonctionne avec la version 9. J'ai pas mal de versions et je sais qu'il y avait un bug sur une d'elles, mais je crois que c'est bon. J'ai pris la toute dernière. Voilà. Donc JBossforge m'a créé des tas de machins, espérons que ça marche. Donc, je déploie cette application web dans un JBoss. Et si ça fonctionne, mon Chrome va m'afficher la page d'accueil. Yes. Et donc, voilà. Ici, je peux faire du crude. Alors, désolé, c'est tout petit. Mais voilà, je peux faire un nouveau livre, title. Donc, je fais, voilà, j'avais un E7, un ISBN, je mets un numéro d'ISBN, je fais Save. Donc là, il m'a créé un book en base. Voilà. J'en mets un autre. Save. Voilà. Je peux cliquer dessus, faire de l'update, je peux faire du delete, etc., etc. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir cette démo. Parce que créer une application JavaE en 4 minutes pendant qu'on parle, c'est pas facile. Et qui marche. Bon, voilà. Donc, maintenant, je vais enrichir tout ça pour mettre du UCDI à différents endroits. La base est là. Ça va me permettre de ne pas que rester sur du LO1. Je reviens donc à mon UCDI, l'injection de dépenses. Voilà. J'ai mon back in bin et je veux qu'il s'injecte des tas de machins. Bon, un des machins, ça va être un générateur de nombre ISBN. Voilà. Comment je m'injecte un machin dans un machin avec UCDI ? Avec ATTINGET. Et vous allez voir que s'il y a une annotation à garder, c'est ATTINGET. Et on peut effectivement la mettre un peu par là. On va voir les différents use cases. Allez, je vous montre un petit peu de code. ATTINGET, comme ça, sur les attributs. ATTINGET sur un constructeur. ATTINGET sur des setters. D'accord ? Donc, on peut mettre ATTINGET comme on veut. Souvent, vous le voyez quand même sur les attributs. Voilà. Alors, pour que ça marche, pour que ce ATTINGET marche, il y a quand même un peu de magie. On en parlera plus tout à l'heure. Il y a un peu de magie, il faut dire à UCDI de s'activer. En UCDI 1.1, 1.0, pour que UCDI s'active, il faut qu'il y ait un BIMS XNL. Même vide, mais il faut qu'il soit là. En UCDI 1.1, il y a d'autres règles. Mais on va dire de manière simple. Pour que le ATTINGET marche, il y a un peu de magie. Il faut que UCDI, lorsqu'il introspecte les différents jarres. Vous avez une web app, vous avez un war. Et dans cette war-là, et dans ce war-là, vous avez différents jarres. Pour que UCDI introspecte et manage les BIMS de tel ou tel jarre, il faut qu'il y ait un BIMS XNL par jarre ou par war. D'accord ? Et la magie s'opère lorsqu'il y a ce BIMS XNL. Et pour UCDI, il va avoir ce gros tas de jarres, comme des archives. Des jarres. Et là, il ne fait strictement rien. Et des bin archives. Un jarre avec un BIMS XNL. Quand il y a un jarre avec un BIMS XNL, il fait ce qu'on appelle du BIM Discovery. Il crée fouille. Il crée des proxys. Il fait des tas de trucs. Vous pouvez, entre autres, utiliser votre ATTINGET. D'accord ? Donc, jbosforge m'a créé une application web avec un BIMS XNL. Le ATTINGET est censé donc marcher. Une démo. Mesdames et messieurs, je vais créer une interface Java avec une méthode qui me retourne un string, en fait, qui me retourne un nombre. Lorsque je crée un livre, je lui donne un titre, un prix. Et je voudrais que ce machin, il me génère un numéro d'ISBN. Donc, j'ai une interface, j'ai une implémentation. D'accord ? ATTINGET. Je retourne sur mon code. Alors, je vais passer de mon IDE à FORGE pour aller plus ou moins vite. Je vais me créer une interface que je vais donc nommer Number Generator. Et je vais la mettre dans un package que j'appellerai BIMS, un sous-package. Voilà. Et puis, je vais créer un BIMS CDI que j'appelle ISBN GENERATOR. Voilà. C'était pour aller un peu plus vite parce que je suis clignant. Mais vous voyez que jbossforge m'a juste créé une interface. Alors, il faut qu'elle étende Serializable. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc, on a dit que j'ai NERATE NUMBER. J'ai une méthode qui me génère. Donc, ISBN GENERATOR va, vous l'aurez compris, implémenter cette interface. Et donc, implémenter la méthode. Et un ISBN, c'est un numéro à 13 chiffres. Donc, je vais mettre 13. D'accord ? Et puis, je vais faire un MAT random. Super. Maintenant, je vais aller dans mon BIMS, dans mon contrôleur, celui qui fait chef d'orchestre. Et regardez ce que je vais faire. Je vais dire, injecte-moi. l'interface. D'accord ? NUMBER GENERATOR. Voilà. Oups. Donc, je fais juste la NAT INGET de mon interface. Et puis, c'est la méthode UPDATE qui me fait le PERSIST. Vous voyez ? Donc, juste avant le PERSIST, je vais dire, je prends la même nomenclature. Voilà. Je dis, avant de faire un PERSIST, je veux que tu me génères un ISBN, que tu me le mettes dans mon 7 heures. Comme ça, ça persistera un livre avec un numéro ISBN. Voilà. Donc, je fais un PERSIST d'un livre. Dans le livre, je mets un ISBN. Cet ISBN, il vient d'où ? Il vient d'une interface. Ici, je me suis un NAT INJECT. Et mon interface a une implémentation. ISBN, GENERATOR. D'abord, je déploie mon application. Est-ce que ça va marcher ? Qui dit, ça marchera ? Qui dit, no way, ça ne marchera pas ? Je n'ai pas un F tranché. Du coup, comment il fait pour découvrir le build ? Mais ça n'a peut-être pas marché ! Tu fais partie de ceux qui ont dit oui ou ceux qui ont dit non ? C'est une majorité ! Vas-y, no ! Allez, on va faire un PERSIST. Pas de ISBN. Save. Mesdames et messieurs, un numéro d'ISB après le chiffre. Ça marche ! Pour ceux qui ont dit non, est-ce que vous savez pourquoi vous avez dit non ? Moi, je crois savoir. Dis-moi. Je pensais que ça se faisait par non. Par ? Par non ? Donc, ceux qui ont dit non, parce qu'ils se sont dit, le non n'est pas bon, tu m'injectes une interface, alors que l'implémentation, machin... Il y a peut-être ceux qui, derrière, ont dit non, qui se disent, moi avec Spring, tu injectes, il ne marche que si j'ai une annotation. En CDA, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que c'est par type. Tu vas voir que c'est et par type, et par qualifier, mais, en gros, il se dit, une interface, m'injecter une interface, ça ne arrive à rien. Il se trouve que j'ai une implémentation, je l'injecte. Vous voyez, le code est très, très clean, j'ai un ad inject, une interface, une implémentation, pas de trucs spéciaux, ça marche. Donc, tu n'as pas besoin de déclarer USBN Générator et un BIM parsable, qui est instantiable, par contexte. On est en 2015, monsieur. Non, mais effectivement, beaucoup de gens disent non parce qu'on pense à ça. On se dit, mais le bout d'XML derrière, il n'y a pas un machin, non. Non, non. D'où, vous voyez l'importance de la phase de BIM disponible. CDI, lorsque je déploie, je vois pousser des locks, CDI boss. En fait, il dit, tiens, j'ai un BIM d'XML, donc je regarde tous mes BIM. Là, j'ai un ad inject, là, j'ai un machin, là, j'ai un bidule et il les câble au déploiement. Et vous allez voir que CDI, ça se passe à la compilation et au déploiement. On a très peu d'erreurs au one-time. Et on va voir quelques erreurs. Allez, je continue. Je vais vous parler d'un truc, maintenant, qui s'appelle les qualifiers. Alors, c'est quoi, ça ? Pour illustrer mon propos, comment j'injecte ça ? En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que maintenant, j'ai une interface, j'ai deux implémentations. ISBN, qui me génère un nombre à 13 chiffres. ISSN, un nombre à 8 chiffres. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. Pourquoi ? Parce que derrière notre dos, CDI, lorsqu'il fait du bin discovery, il dit en fait, il rajoute un qualifier par défaut, qui s'appelle default. Et il dit, ceci est l'implémentation par défaut. Injecte-moi l'implémentation par défaut. Mais comme celui-ci, c'est aussi l'implémentation par défaut. Si je déploie ce code-là, ça marche pas. Au déploiement, il dit, lequel veux-tu ? Celui-là ou celui-là ? Que faut-il faire pour que ça marche ? On utilise des qualifiers. On va se créer nos propres noms à nous. Et on va donner des noms sur les bins, mais aussi sur les points d'injection. Injecte-moi l'implémentation de number generator à 8 chiffres. Ceci est l'implémentation de number generator à 8 chiffres. Je vais me créer des petits noms à membres. Un qualifier, c'est quoi ? C'est une annotation. Je mets autant de membres que je veux. Là, je vais garder une annotation simple, vide. Mais dites-vous que c'est vous qui choisissez le nom. Et si vous avez besoin de membres, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. C'est une annotation. Une fois que je me suis créé ce qualifier, je le mets aux endroits où je juge utile. Et si je ne mets rien, le CDI, derrière, met un default. Injecte-moi l'implémentation à 13 chiffres de cette interface. Injecte-moi l'implémentation par défaut de ce service. Vous n'avez plus qu'à mettre le qualifier sur le bin que vous voulez. Une question ? C'est quoi la différence avec le hatname ? On verra ça tout à l'heure. Très très bonne question parce que le hatname, il est mal traité. Il faudra faire une association de défense du hat. Tiens, tu m'as donné une idée. Allez, une petite démo. Je vais justement me créer une autre implémentation, donc un truc qui génère un nombre à 8 chiffres. Et je vais m'injecter ce machin à 8 chiffres. Mais avant, on va faire quelques bugs quand même. Parce qu'on aime bien. ISVN, d'accord ? Hop, copier-coller. ISSN. Donc ISSN, c'est un nombre à 8 chiffres. Ok ? Je déploie. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça a pété. Puis ça a pété plutôt bien. Vous voyez, c'est au déploiement. C'est jamais trop runtime. Et l'erreur weld est assez claire. La dépendance est ambidue. J'ai deux implémentations qui s'appellent Default. Ça ne marche pas. Il faut que tu me dises, soit lune, soit lente. Oups. Je regarde en même temps mon anti-sèche. Donc, bon, là, pour le coup, je vais prendre Jibosforge pour aller un peu plus vite. Je vais me créer un qualifier que je vais appeler 13 digits. Pas fait de faute. Paf. Puis je vais m'en créer un autre que j'appelle 8. Voilà. 8 digits. Ok ? Donc, Jibosforge m'a juste créé un qualifier qui s'appelle comme ça. Une annotation vide. Ça me va très très bien. Et regardez ce que je fais. Je dis ISBN Generator, c'est mon implémentation à 13 chiffres. Je qualifie mon BIN. Et là, je dis celui-là, c'est mon implémentation à 8 chiffres. Ok ? Je déploie. Qu'est-ce qui se passe ? Il a toujours demandé le gars-là. Là, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, il me dit « Ouais, mais dans ton BIN, tu me demandes une implémentation par défaut. Et moi, je n'ai que 13 ou 8. Default, je n'ai pas. » Effectivement, il n'a plus. Puisque, dans mon BIN, je me suis injecté l'implémentation par default qui n'existe plus. Je dis « Non, non. Moi, je veux l'implémentation à 8 chiffres. » Je déploie. Est-ce que ça marche ? Oui. Qui a dit oui ? Qui a dit non ? Qui n'ose plus se mouiller ? Pourtant, on est en bretagne. Oh, facile. J'ai le droit. C'est moi qui parle. Est-ce que ça marche ? Hop. Un livre. Java E7. Mesdames et Messieurs. Bravo ! Question ? Oui. En fait, du coup, on aurait pu faire sur la classe 8, enfin l'autre, un qualifier puis le nom directement au lieu de créer un... On aurait pu utiliser un qualifier différent, number of digits, et passer un paramètre, value, égal, 8, et mettre un enum. C'est pareil. D'accord ? Là, on est vraiment dans des concepts métiers. Et c'est rigolo parce qu'on en a parlé hier et je lisais un blog la semaine dernière assez drôle. Qu'est-ce qui est le plus compliqué en informatique ? Et le numéro 1, c'est NAMING THINGS. Donner un nom. Je me dis, tiens, c'est incroyable. On a fait du cloud, des microservices, des machins. Mais en fait, trouver un nom, c'est pas facile. On est en plein là-dedans. Un qualifier, c'est un nom métier. Et du coup, tu perds pas un peu la souplesse dans ton machin-là ? On verra ça tout à l'heure. Tu te dis, tiens, là, c'est hard codé. Comment je passe de l'un à l'autre au runtime ? Eh bien, on verra ça tout à l'heure. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs qualifiers ? Oui. Oui. On aurait pu avoir 8 digits odd, donc impair, pour des livres printed. Voilà. Et tu peux remettre le default ? Tu le perds. La règle, c'est dès que tu mets un qualifier, tu perds le default. Allez, je continue. Maintenant, je vais vous parler des produceurs. Alors, c'est quoi, ça ? At-inject, 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 casse l'intel. Je m'injecte un logger. Ça vient de Log4j. Super. Et je m'injecte un entity manager. Ben oui. Pourquoi ? Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que ces choses-là viennent d'ailleurs. Et ces ailleurs n'ont pas mis de Beans XML dans leur jar. Quand on prend Log4j, vous regardez à l'intérieur du jar, il n'y a pas de Beans XML. Donc, lorsque vous avez un war avec plein plein de jar dedans, le Cydia, il dit, ah, tu n'as pas de Beans XML. Suivant. Log4j n'a pas de Beans XML. JPA n'a pas de Beans XML. Je ne peux pas faire un at-inject de tous ces machins. Un string, je ne peux pas faire un at-inject d'un string, il est dans le RT jar qui n'a pas de Beans XML. Donc, on ne peut pas. Par contre, Cydia nous donne une API pour justement qu'on puisse manager une classe qui ne l'est pas. Ça s'appelle donc les producteurs, les produceurs. Comment je fais un at-inject de mon entity manager ? Eh bien, c'est facile. Je prends une classe que j'appelle comme je veux. Je la mets où je veux. J'utilise le code comme d'hab. Donc, je m'arrête un entity manager avec le persistence contexte de JPA. Et je le produis. Cydia, il va dire, ah, ce machin, il est produit. Donc, pensez à ça comme une factory. Et ce qu'il m'a produit, ce qu'il m'a créé, est manageable maintenant, du coup. Un logger, pareil. À part que le logger, il y a une subtilité. Le logger, quand je suis un bin A et que je m'injecte un logger, j'aimerais que dans la log, il y ait marqué bin A. Et quand je suis un bin B et que je m'injecte un logger, j'aimerais que dans la log, il y ait marqué bin B. Donc, le principe est le même. Je produis un logger. Mais par contre, Cydia, il vient avec une API qui vous donne des métals à donner sur le point d'injection. Donc, ici, je fais IP GetMembers, GetClass, c'est BookBin, GetNeg. Donc là, j'ai les données de mon point d'injection. Donc, je sais, j'ai des informations sur mon at-inject. Et bien, on va le faire. Je vais me créer deux classes. Une qui me produit un entity manager. Une qui me produit un logger. Cydia, NewBin, Name et je vais l'appeler Ressource Produceur. Paf ! C'est juste un bin vide. J'aurais pu lui donner le nom que je veux. Regardez ce que je vais faire. Je vais aller dans mon BookBin. C'est lui qui s'injecte l'antity manager avec Persistence Context. Je fais un copier. Là, je fais un coller. Ok. Et je rajoute juste un truc. Produce. D'accord ? Je retourne dans mon din. Et là, at-inject. Je déploie. Est-ce que ça marche ? Qui dit oui ? Qui dit non ? Ah ! Monsieur dit non. Est-ce qu'il a raison ? Mesdames et messieurs, Monsieur a tort. C'est déconcertant. Mais voilà. C'est vraiment utiliser ce code-là comme je fais ce que je veux ici et ce code est retourné et manageable maintenant par Cydia. Donc on peut avoir autant de produits ? Oui. Tu peux en avoir N. Il faut que le type soit différent et le qualifier aussi. Mais je vais aller un peu plus loin. Enfin, j'ai dit que j'allais aussi produire un logger. Donc je vais dans une autre classe mais ça aurait pu être la même. Et là, regardez. J'ai une méthode. Donc on a vu tout à l'heure, c'était juste un attribut. Je produis un attribut. Mais je peux produire le résultat d'une méthode. Voilà. Je l'appelle ProduceLogger. Je l'appelle comme je veux. Je ne vais pas prendre Log4j. Je vais faire simple. Je vais prendre JavaUtilLoggingLogger. Que personne n'utilise mais c'est une autre histoire. InjectionPoint. D'accord ? Donc c'est cette fameuse API. Voilà. Et regardez. Là, j'ai un bouton de Logger.getLogger. Et on voit bien que ça ne marche pas. Parce que ici, j'attends le nom du bin. Si je mets un nom à moi comme ça, c'est pas cool parce que les logs s'appelleront toutes comme ça. Si j'appelle BookBean, bah c'est pas cool parce que les logs s'appelleront comme le bin. En fait, je ne vais pas faire ça. Je vais justement faire un GetMember, GetDeclaringClass, GetName. Voilà. Je produis le Logger. Je retourne dans mon fameux bin. Je m'injecte ce Logger, Java Util Logging. Voilà. Et maintenant, quand je vais persister mon livre en base, je vais agrandir un petit peu parce que sinon on va arriver. Après le persiste, voilà. Je vais mettre Logger.info. Je vais mettre des dièses là pour que vous puissiez voir. Book Created. Et je vais mettre le titre. Voilà. Si je déploie cette application, que je crée... Oups. Que je crée un livre. Ah. Je crois qu'il y a beaucoup de produits sur le site. Merci. Arrêtez. Goût 10 pour le monsieur. Donc, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche ? Non, à partir de ce moment-là, les gens n'osent plus. Ils disent, ouais, je vais encore me faire avoir. Messieurs, dames, la log est un peu différent. Et ce qui est important, c'est que la log s'appelle effectivement Book. Allez, je continue. Je vais vous parler du fameux Neng, maintenant. Donc, entre autres. Un des vœux pieux de Sim à l'époque, c'était réconcilié la partie web de la partie backend. Sous différentes formes. Forme numéro 1, le millefeuille. Donc, on a tous les architectures 5 couches. Il y a les architectures 7 couches. La 8 couches, un peu moins en vogue, a été dépassée par la 9 couche. Avec du couple large large. Voilà. Et Sim, à l'époque, s'est dit, oh pfff, moi le millefeuille. Avec deux feuilles, ça va très très bien. Donc, un des vœux pieux de Sim, c'était, voilà, rapprocher le webtear du service-tear. Le backend et le frontend. Avec deux choses. Donc, là, typiquement, j'ai mon backing bin, qui est un EGB, il persiste en base, etc. Une architecture millefeuille, c'est, je mets un contrôleur ici au milieu. Et le vœu pieux de Sim et de Cydia, c'était dire, bah non, on s'embête pas. Je vais de ma page web, directement, j'appelle mes bin. Le backend est né. Le backend ne sert qu'à ça. C'est donner un nom à un machin qui pourrait être utilisé dans de l'expression language. Moi, je vois le backend utilisé dans plein de trucs. Mais bon, le backend, c'est pour donner un nom à un machin. Et on va voir que le machin, c'est différentes choses. Et c'est grâce à ça qu'on peut le mettre dans une page web, mais au sens large, dans de l'expression language. Le backend ne sert qu'à ça. Malheureusement, il y a une utilisation détournée du backend. Vœu pieux numéro 2. Sur le webtear, on a l'application scope, le session scope, le request scope. Et dans le backend, on a... On ne sait pas trop, quand même. Un des vœu pieux de sim, c'est se dire, comme il n'y a plus de front-end, il n'y a plus de backend, il n'y a que des bins qui bossent ensemble. Dans CDI, on a cette notion de scope. Et le scope, on peut le mettre où on veut. Donc, si je mets un bin en session scope, qui injecte un session scope, qui injecte un request scope, ça marche. Il n'y a plus de backend et il n'y a plus de front-end. D'accord ? Et CDI va gérer le cycle de vie de ces objets-là. Donc, si j'ai un session scope qui s'injecte un session scope, et si ma session est time-out, il y a tout qui saute. D'accord ? Il n'y a plus de backend et il n'y a plus de front-end. Ceci est un JSF bin, il est transactionnel, il va faire un persistent-base. Je mets un add name, bim, directement de ma page, j'appelle la méthode de ce bin-là. Ça, c'est hyper utile lorsque vous avez des list-box. Vous savez, donne-moi la liste des pays ou des codes postaux, des choses comme ça. On a une list-box affichée sur une page. Pourquoi je passerais par un contrôleur qui appellerait un service qui me ramènerait la liste des pays ? Je tape directement dedans. Le add name sert à ça. Je peux même lui donner un petit nom. Donc là, j'appelle un truc qui se trouve front-end, back-end, il n'y a plus vraiment de distinguo. Mais grâce au add name, je peux l'utiliser dans l'expression de language. Et puis, je mets un scope. CDI vient avec une application scope, un session scope, un request scope, un conversation scope, et surtout, 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 une API pour faire ses propres scopes. C'est pour ça qu'en JTA 1.2, on a le Transactional Scope qui a été créé avec CDI. Et dans JSF 2.2, on a le View Scope qui a été créé avec cette API. Et sur Internet, surtout dans Delta Spike, on voit les Thread Scopes et les Cluster Scopes, Cache Scope, etc. D'accord ? Donc, CDI, il vient avec des scopes, mais surtout une API pour créer vos scopes avant. Voilà. Je veux que ce BIN-là soit en quel scope ? Il est en ICO scope. En session scope, il est en session scope. En conversation scope. La conversation, c'est un petit peu différent. Il faut que mon BIN s'injecte une conversation et que quelque part, il dit, elle débute ici. Donc, je suis sur la page 5. Je clique, je fais un BIN. J'avance, je recule. Donc, imaginez un Blizzard où je vais de page en page. Et à la fin, je fais un N. D'accord ? Et CDI va gérer le cycle de vie de mon BIN tout seul comme moi. DEMO. DEMO. NED et Scope. Alors, déjà le NED et Scope, on l'utilise depuis le début. C'est ce qui permet à notre BIN d'être utilisé directement dans la page web. Et il est en conversation scope. Et maintenant, je vais me créer un petit machin. Une classe qui va me donner un taux de discount. N'oublions pas que c'est des livres. Et un livre à Noël, un discount à Pâques, la fête des mères, des choses comme ça. Et vous allez voir, je vais le créer d'une manière un petit peu disruptive pour prendre un terme à la mode. J'ai dit que j'essayais de mettre quelques buzzwords. Alors, je vais me créer un BIN. On commence à connaître. Et celui-là, je l'appelle Discount Producer. Ok, paf, c'est juste une pauvre classe vide. Qu'est-ce que je fais ici ? Je dis, ceci est mon taux de discount. Il est de 5,5%. Voilà, un float. Ok. Est-ce que je peux faire un ad inject de ce float-là ? Non. Parce que le float, c'est dans le rt.jar, qui n'est pas un BIN archive. Donc, je le produis. Voilà. Maintenant, je peux faire un ad inject. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'afficher directement dans ma page. Et bien, c'est facile. J'ai qu'à lui donner un petit nom. Et je l'appelle Discount Rate. Oups. Je vais fermer. Discount Rate. D'accord ? Donc, j'ai mis un name sur un attribut, pas sur un BIN. Je peux le mettre sur un BIN. Là, j'ai décidé de le mettre sur un attribut. Bon, ben maintenant, je vais faire m'humuse avec mes pages. Et je vais dire, dans ma page Discount. Ah, j'ai mis Discount. Dans mon Discount, je vais afficher le Discount Rate. Voilà. Voilà. J'ai fait ça. Mon Discount Rate, est-ce que c'est un BIN ? Est-ce que c'est du front ? Est-ce que c'est du bas ? Je ne sais pas. Il est juste là. C'est un truc qui me donne mon taux de Discount. Je déploie. Est-ce que ça va marcher ? Qui dit oui ? Qui dit non ? Ah, il a dit non. Ah, il a dit non. Mesdames et messieurs, le Discount Rate, on applaudit bien fort. Et vous l'aurez compris, ce Discount Rate, si je mets que ce BIN est transactionnel, etc., ça marche. D'accord ? Là, je tape directement de ma page dans un BIN. Mais ce BIN-là pourrait être n'importe quoi. La preuve, depuis tout à l'heure, mon Book BIN, le contrôleur GISF, je l'attaque directement de ma page. Alors que c'est un EJB Stateful. Eh oui. EJB. Besoin d'un peu hyper à la vote. Tiens. Et je vais juste donner un nom et ça marche. D'accord ? Donc, il n'y a plus de front de tir, de back de tir, machin, c'est... Fini l'hémif. Mais où est l'XML ? Les partisans de Spring se disent, mais où sont mes 9 000 lignes d'XML pour faire de sa marche ? Eh bien, je vais vous en donner quelques-unes quand même. Eh, on a un bébé de cave. Avec un truc. Mais où est Jesus ? Avec un truc qui s'appelle les alternatives. Alors, une alternative, c'est quoi ? Eh bien, il se trouve que pour générer un chiffre, l'algo prend vachement de ressources. Et quand je fais des tests unitaires, j'aimerais m'injecter un MOC. Un truc simple. Comment je m'injecte un MOC ? C'est facile. Je crée un petit nom. MOC. J'ai le droit, hein. J'ai le sort in digit, i digit MOC. Et je m'injecte MOC. D'accord ? Ben ça, c'est moche ! Parce que c'est pas ce qu'on veut faire. On ne veut pas toucher à notre code tout le monde. On veut dire, injecte-moi le générateur à 8 chiffres. D'accord ? Je ne veux pas toucher à mon code. Eh bien, c'est simple. Il suffit de dire que MOC, c'est l'alternative au générateur de 8 chiffres. Et il y a juste un petit truc. C'est qu'il faut activer cette alternative avec de l'XML. Donc ça, c'est pas j'injecte mon bin A dans mon bin B en test. C'est, j'active ça. Et pour savoir ce que ça fait ça, je lis du code Java. La sémantique est portée par le code Java. Ceci est l'implémentation alternative à 8 chiffres. Démo. Je vais effectivement faire un générateur MOC. Et puis, vous allez voir là. Noël arrive. Et je vais dire, le discount, il est de 12,33%. Pas de 5,5%. C'est pour vous pousser à consommer à Noël. Voilà. Et c'est très bien de consommer à Noël. À chaque aussi, pour la fête du père, pour la fête des secrétaire. Et pour la fête du père. Je prends un ISBN Generator. D'abord, je fais un copier-coller. Je l'appelle MOC. MOC Generator. Paf. Là, au lieu de retourner 8 chiffres, tout ça, tout ça, il retourne MOC. D'accord ? Ici, je mets, ceci est l'alternative à 8 chiffres. Maintenant, il faut juste que j'aille dans mon Beans XML. Et là, je dis, hop, active-moi l'alternative qui s'appelle org.sidi.italk.bin. MoC Generator. Je déploie. Que va-t-il se passer ? Lorsque je crée un livre, j'ai MOC. Là, on a un Beans XML pour le dev. Un Beans XML pour la prod. Un Beans XML pour le test. L'alternative, c'est le bon vieux pattern bridge qui vous dit, prends pas ça, prends ça. D'accord ? Donc là, on a un switch au runtime. Mais je vais aller plus loin. Justement, je vais dire, oui, mais moi, pour Noël, le discount n'est pas de 5,5, il est de 12,33. Donc là, je fais 12,33. Bon, là, il y a Java Chiral, dont j'appelle RAID 2. Je le produis. Je lui donne le même nombre, comme ça, je ne touche pas à ma page. Et je dis, ceci est le taux alternatif. Je vais dans mon Beans XML. Je fais 10,40 conduceurs. Je déploie. Mesdames et messieurs, le taux de Noël à 10,33. On applaudit. Et je terminerai par le plus sérémentiel. Tu ne peux pas activer toutes les alternatives en une seule réparation ? Si dans un BIN, tu as N alternatives, oui. En gros, tu dis, mon BIN s'appelle l'alternative. Et tout ce que tu as dedans devient alternative. Sinon, tu peux faire par attribut, par chose comme ça. Et une alternative, c'est un qualifier. Donc, pour en avoir N, ceci est l'alternative à 8 chiffres, à 13 chiffres, à 15 chiffres. Tu peux lui donner dans le package et... Non, ça, on ne peut pas le faire. Ah, package ? Non, on ne peut pas. Dans package info, tiens, bonne question. Mais je ne crois pas. Non, je ne crois pas. On peut donner une alternative sur dépôt ? Pardon ? Oui, c'est ce que j'ai fait là, en fait. C'est 10 fois, en fait. C'est 10 fois, en fait. C'est 10 fois, en fait. Alors, un bus événementiel, vous savez, un bus d'entreprise avec des événements, des machins, des bidules. CDI à ça. Mais vous allez voir, de manière assez simple. Mon book-in, lorsque je crée un livre, je veux avertir le shipping service, le billing service, le inventory service, que le livre a été créé. Inject, inject, inject. Ça marche. Ouais, mais ce n'est pas super, ça. Ce n'est pas super, parce que j'ai besoin de code Java. J'ai besoin de me faire un inject de ça. Et je trouve que ça, c'est fait par une équipe outsourcée en Inde. Donc, j'aimerais qu'il n'y ait pas un couplage entre nous. D'accord ? Très, très simple. J'envoie un événement. Et ceux qui sont intéressés par cet événement restent à l'écoute. Ils observent cet événement. Comment ça marche en termes de code ? Je m'injecte un événement qui est typé, book. Et quelque part, je fais un fileur. À l'autre bout du classe-pass, on n'est pas dans les bus entreprise, clusters, machin. C'est dans mon classe-pass. D'accord ? On n'est pas dans du JMS. C'est des choses simples. C'est juste un thread qui se balade. J'observe cet événement. Et je fais un traitement. Donc, lui, il ne s'injecte pas lui. Il envoie un événement, l'autre écoute. L'événement peut être qualifié. Par défaut, il s'appelle default. Envoie-moi un événement lorsqu'un livre papier est créé. D'accord ? D'accord ? Je vais effectivement créer du service. Un petit mot tard, vous voyez ? Alors, je vais dans mon chef d'orchestre, le book bin. Ici, je dis, injecte-moi un event typé, donc, qui s'appelle bookEvent. Voilà. Je retourne dans ma méthode update, et après le persist, je fais un fire en le passant le book. Voilà. Paf ! Si je déploie ça, ça marche. Un événement est envoyé. Qui n'écoute ? Personne. Donc, on va créer un listener. Inventory Service. Bon, après, je vais plutôt le faire. Il y a des commandes qui me permettent de faire ça aussi. Allez, Inventory Service. Et je vais le mettre dans un package qui s'appelle Service. Et dans ce service, vous remarquez, j'ai une méthode qui s'appelle CDI Add Observer. Donc, je vais créer une méthode que j'appelle Observe Book, mais qui pourrait s'appeler comme je veux. Et le type de l'événement, c'est un book, justement. Voilà. Donc là, il m'a créé mon service, mon Observer. Je m'injecte mon logger. A priori, je pourrais le faire. Si ça marche ailleurs, ça devrait marcher ici. Et donc là, je fais un logger info. Ce coup-ci, je vais mettre des dollars. Et puis, ça sera fini puisque j'ai lu. Je déploie. Donc là, je pourrais en avoir N. Je crée un livre. Hop. Save. Le livre est persisté. Hop. Mesdames et messieurs, les logs. Le bus événementiel. Vous voyez, le bus événementiel, hyper simple. C'est du synchrone. Ce n'est pas de la synchrone. Il n'y a pas de message. Il n'y a pas tous ces trucs. C'est juste le thread qui dit, hop, avant d'aller là, tu passes par là et tu reviens. D'accord ? En CDI 2.0, on est en train de travailler sur les événements on va synchrone. Mais en CDI 1.1, c'est du synchrone. C'est des choses extrêmement simples. Donc, s'il y en a. Fini. Je m'arrête parce que je n'ai plus le temps. CDI, donc là, je vous ai vraiment montré des bases. Mais ça fait des tas de choses en plus. Des intercepteurs, des décorateurs, des extensions. C'est vraiment une API extrêmement riche. Il y a tout un écosystème autour de Apache, Delta Spike. Il y a des extensions Apache. Et comme vous êtes venus et que vous êtes sympas, j'ai créé un cours sur CDI. Le cours dure 4 heures. Il est superbe. Ma mère me l'a dit. Il est sur pure insight. C'est payant. Et je vous distribue une petite carte et vous pourrez le voir gratos. Celui-là et bien d'autres. Voilà, c'est vraiment un cours sur CDI. Je vais vachement plus loin. Je parle des décorateurs, des choses comme ça. Il est vraiment bien. Vous ne le regretterez pas. Merci. Merci. Donc, goodies. Et puis, à la pause, je suis là. S'il y a besoin de café, il faut qu'on parte là. Parce qu'il y a un cookie, c'est ça ? Il y a un cookie, là. Prenez votre goodies pour nous.